Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur la boîte à questions, question qui est là depuis un peu plus d'une semaine et demie je crois, question de Yannick, pour savoir effectivement dans le parcours des flammes jumelles, quelles étaient les étapes après les retrouvailles, parce que forcément on en parle beaucoup durant la phase de parcours, la vérité étant que à l'heure actuelle, peu, il y en a quelques-uns heureusement arrivent à se réunir, dont nous faisons partie, et comment aborder cette étape-là. Alors déjà, bon, effectivement j'ai déjà parlé de la réunion, pré-réunion, la différence un petit peu entre les retrouvailles et la réunion. Alors dans la matière, ça se concrétise par des choses assez simples, du coup je vais passer les retrouvailles, ce que j'en ai déjà parlé, mais au moins la réunion, ce sont déjà l'envie pour les deux personnes de s'engager dans quelque chose de plus concret. Des projets, peut-être d'emménagement, en l'occurrence c'est le cas, emménagement, peut-être l'acquisition d'une maison ensemble, envie de suivre un parcours professionnel similaire ou pas, pour le coup ça dépend de chacun. Alors nous, en ce qui nous concerne, vous le savez, on travaille ensemble, pour le coup, et nous avons du coup créé cette page pour notamment parler de ce que nous avions traversé. Le travail, en tout cas, n'est jamais fini, parce que, comme j'aime à l'expliquer, notamment quand je suis au rendez-vous, le parcours des femmes jumelles est un travail qui est constant, qui est permanent. Parce que, à partir du moment que les deux parties de cette unique âme, à la base, en tout cas de cette même essence, à partir du moment qu'elles se retrouvent, forcément, la vibration qu'elles génèrent est très importante. Ça vibre plus fort. En tout cas, on est bien accompagné dans ce sens-là, mais, parce que ça vibre plus fort, forcément, ça, j'ai beaucoup de soleil là, qui vient de me percuter, ça vient aussi, forcément, vous amener à travailler d'autres situations. Alors après, c'est des situations que nous avons traversées comme tout à chacun, comme tout couple. Des problèmes avec les enfants, qu'il faut savoir gérer, le problème avec d'autres, un environnement ou autre, peut-être lié à côté familial, côté amical, etc., etc. Ce qui fait, en fait, la force après du couple réuni, c'est que, quand les deux sont similaires et ont les mêmes projets, tout avance très, très vite. Par exemple, je vais vous dire l'exemple de l'achat de la maison où nous sommes. On avait six mois pour trouver cette maison et on l'a visité. On avait trois mois pour signer, déménager, faire quelques travaux dedans parce qu'il y avait beaucoup de travaux à faire. Il y en a encore d'ailleurs. Et en fait, à partir du moment qu'on s'est projeté tous les deux dans cette maison, tout a été fait en l'espace de deux mois. Donc en fait, il nous a resté concrètement ce que nous avions prévu pour faire un peu de travaux. Le travail est continu parce que malgré qu'il y ait un traitement de fond de fait, il y a toujours des tempéraments qui existent. Je suis un peu ronchonchon, même si je ne le fais pas toujours voir. Des fois, je peux réagir un peu... Je suis parfois réactionnaire. Et Sabrina vient tempérer ce côté-là de moi. Quand justement, parfois, Sabrina peut avoir un tempérament que je viens tempérer. En fait, on est tous les deux dans ce juste équilibre et dans cette juste fusion quand on agit dans le même sens. Alors, des fois, nos égaux reprennent le contrôle comme tout le monde. On n'a pas changé du jour au lendemain et on ne change pas complètement. Mais par contre, effectivement, on voit que quand on regarde dans le même sens et on s'écoute, on avance très rapidement. Et c'est ça en fait, ce processus de fusion. On se rend compte qu'une partie de moi à un moment donné ne voyait pas la vie de la même façon que Sabrina. Et aujourd'hui, j'irais même presque plus loin qu'elle sur certains points qui nous est propre. En fait, c'est vraiment ça. C'est que vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure des expériences que vous allez vivre, vous allez profondément vous aligner sur les mêmes choses que l'autre alors qu'au début, ça ne vous parlait pas forcément. Par contre, effectivement, utilisez la vibration du couple pour obtenir ce que vous souhaitez. Changement professionnel, changement dans bien immobilier, l'abondance financière, ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs pour les couples de flammes jumelles. En tout cas, dès que vous avez conscience que cette énergie est là et qu'elle est positive, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas être dans la surabondance non plus, mais il ne faut pas en avoir peur. Et en fait, on se rend compte que tout naturellement vient à vous. et c'est surtout ce qu'il faut comprendre dans le parcours des flammes jumelles, n'oubliez jamais que la finalité n'est pas que votre relation. C'est montrer un petit peu à l'entourage, aux autres, l'expérience vécue et partager justement ces informations. Alors nous, on est dans ce rôle, pour le coup, clairement, on est rentré dedans. Et en fait, c'est le but, c'est toujours de partager aux autres pour les aider à cheminer. Parce que finalement, beaucoup parlent de flammes jumelles, mais très peu en ont vécu véritablement jusqu'au bout la finalité. On n'est pas au bout, nous, on est encore dans le processus de fusion qui est un processus à long terme. Mais beaucoup en parlent finalement, sans vraiment avoir réussi à se réunir. Donc, c'est là, parfois, que le bas peut un peu blesser. Donc, je me suis un peu perdu dans ce que je voulais dire. C'est surtout, prenez conscience que de toute façon, ce n'est jamais fini, que vous serez un couple dans la matière. Par contre, effectivement, parce que vous êtes ce couple-là, des épreuves aussi se présenteront à vous, des fois d'une certaine intensité. Ce n'est pas toujours facile, mais comme finalement toute personne. Et vous allez dépasser ça à deux en communiquant, en faisant preuve de bienveillance l'un envers l'autre et de ne pas toujours être réactionnaire. Parce que les deux ont quand même un égo qui est assez fort. Il ne faut pas l'oublier. Personne n'est parfait, y compris les femmes jumelles. Ça, ça serait de mentir que de dire l'inverse. Et on avance. On avance. On vit dans notre quotidien. On prend des chemins qui finalement viennent s'entremêler pour suivre la même ligne de conduite. je pense que j'ai répondu à la question. N'hésitez pas si vous voyez quelque chose. Mais je me suis perdu, j'ai oublié quelque chose que je voulais vous dire. C'est surtout faites attention à vos vibrations. Finalement, parce que quand vous êtes en colère, notamment pour les femmes jumelles, ça génère beaucoup d'énergie autour de vous. Vous remplissez rapidement une pièce de la maison, la maison, et vite un climat peut venir très vite délétère. Donc, c'est ça. C'est toujours être dans ce partage, dans cet échange, dans cette compréhension. Savoir se remettre aussi en question. Et là, vous allez trouver toute cette simplicité du quotidien au final. Mais là, pour le coup, ça fonctionne pour tout le monde. Donc, il n'y a pas franchement de grande différence. Maintenant, soyez dans le partage. Même, vous allez voir pour ceux qui sont au parcours de femmes jumelles. Même si vous êtes en phase de séparation, mais que vous avez atteint un certain seuil, l'univers va vous présenter tout simplement des personnes qui sont en train de vivre la même chose, mais qui sont déjà dans des étapes un peu... qui sont déjà des étapes que vous, vous avez dépassées. Pour que vous, par vos conseils, vous puissiez les faire avancer à votre niveau. J'ai plein de monde qui sont... On voit les parcours de femmes jumelles qui se révèlent dans le milieu... Dans n'importe quel milieu, en fait. où les gens sont très cartésiens et finalement, en fait, ils sont déjà en train d'aiguiller des personnes qui sont dans ce cheminement-là. Alors, âme jumelle, femme jumelle... Et ils avancent. Ils avancent et vous partagez pour diffuser, en fait, cette parole sur ces relations sacrées. Donc, ayez confiance. Avancez déjà à votre niveau. Vous allez voir, de toute façon, tout est parfaitement synchronisé et vous le savez. Croyez en vous, c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est croyez en vous, ayez confiance. Ayez confiance parce que l'ego fait que vous doutez de tout et c'est logique. Nous aussi, nous sommes passés par là. Mais à partir du moment que vous êtes alignés avec cette confiance, vous verrez que les choses vont se aligner beaucoup plus naturellement.